On va réfléchir à savoir pourquoi c'est une droite. C'est une droite à cause de la forme de un. On voit que u indice n ou u2n, et là aussi ça devrait nous parler peut-être plus, parce que ça ressemble à f2x, c'est n-4 sur 2. Donc ça ressemble à la forme, si on refait le lien avec les fonctions, c'est-à-dire si je suis avec f2x, aux éléments du type mx plus p, c'est-à-dire la forme des fonctions affines. Et on sait que la forme des fonctions affines, c'est une droite. Donc ici, je suis sous la forme d'une droite, donc il faut bien comprendre que le x, la variable, pour nous ça revient au n, la variable. Donc coefficient directeur, nombre devant le x, donc ici, attention, comme le 2 il divise aussi bien lui que lui, le coefficient directeur, donc la valeur de m, serait 1,5. Donc on vérifie, est-ce que la pente sur notre dessin est bien de 1,5 ? C'est-à-dire que si j'avance de 1 carreau de n'importe où, par exemple d'ici, je fais plus 1, variation des x, et bien je monte de, effectivement, attention ici, c'est une graduation de 0,5, donc variation des y sur la variation des x, j'ai bien un coefficient directeur de 1,5. Et puis l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de p, pour nous, c'est le nombre pour lequel on donne la valeur x égale 0, donc le nombre pour lequel nous on donnerait n égale 0, donc moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2, et on vérifie sur le dessin, ordonnée à l'origine ici, je suis bien au niveau moins 2. Donc c'est bien normal que ma suite suive la même progression qu'une droite, puisque la forme générale de un est de la forme d'une fonction affine. Sous-titrage Société Radio-Canada